Musique Aujourd'hui c'est l'aboutissement d'un grand défi, d'un défi à plusieurs niveaux, celui d'intégrer des citoyens à part entière dans une commission de travail. Le deuxième défi c'est d'aborder un sujet qui est complexe et qui effectivement dès le départ, on pouvait considérer qu'il ne ferait pas l'unanimité. Il y a tant au niveau du personnel que des établissements, des difficultés, il faut déjà résoudre ça-ci et effectivement permettre aux citoyens vieillissants de 2030 d'avoir la possibilité de choisir aussi leur mode de vie et pas être entre l'alternative du domicile ou de l'EHPAD. Il y a des choses à construire entre les deux pour construire un parcours de vie pour les personnes et donc c'était l'objectif de notre avis. Même s'il y a des divergences sur la façon d'avancer, il est vraiment nécessaire et urgent de traiter ce sujet dans les meilleurs délais. D'ailleurs c'est ce que les ministres ont délivré comme message toutes les deux. Je suis très content d'avoir participé à cette commission parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le sujet et aussi sur le fonctionnement de la commission, du vote, les arguments de chacun, les syndicats, je trouvais ça très enrichissant. Moi je suis très fière d'avoir participé à cet avis, tout particulièrement parce que je suis touchée et ma famille aussi. Le fait d'avoir été intégré complètement à tous les débats et à la fin, à la conclusion, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Les auditions, les échanges qu'on a pu avoir avec les uns et les autres ont fait que ça s'est enrichi encore beaucoup plus au fur et à mesure. J'ai surtout eu l'occasion de découvrir une chambre que je ne connaissais pas, le CESE en l'occurrence. Et je veux dire, c'est une partie de la vie démocratique en France et puis le fait d'y participer, je trouve que c'est top. C'est l'exercice de la démocratie sous une autre forme que je ne connaissais pas. On a la chance de le vivre, d'être dans un état démocratique. Et même si tout le monde n'est pas d'accord à la fin de la vie, quelque part c'est normal et tant mieux. Ce qui me marque plus dans les préconisations, c'est d'arriver à faire un financement qui permet un reste à charge à zéro. et donc ce qui correspond bien aussi à l'idée de la contribution de chacun selon ses besoins et en fonction de ses moyens. La préconisation sur les aidants me touche particulièrement parce que c'est un petit peu ce que je vis actuellement avec ma maman. C'était important pour moi qu'on en parle et qu'on mette ça en avant au niveau du statut des aidants parce que c'est un rôle tellement important qu'on va tous peut-être y être confrontés. On a eu la chance de pouvoir rencontrer Mme Fadila Katabi, ministre déléguée aux personnes handicapées et aux personnes âgées. On a rencontré une femme simple, droite, volontaire et qui ne nie pas les difficultés qu'elle va trouver pour arriver à un projet de loi consensuel. Une très grande aventure humaine et puis surtout se sentir utile, se sentir utile pour la société, pour un sujet qui touche nos anciens, qui va bientôt nous toucher nous et qui touchera nos enfants plus tard. Le bilan est positif parce qu'au départ j'étais plutôt circonspect parce que je ne connaissais rien au sujet. J'ai aimé notre participation. C'était une manière de reconnaissance du travail qu'on avait fait en compagnie des autres membres permanents du CESE. On s'est pris au jeu et à la fin je pense qu'on a gagné. On a eu un groupe assez riche, assez varié et qui était pour moi assez représentatif de la population française. Au plus on va intégrer des citoyens au sein des institutions françaises comme le CESE, au plus l'engagement citoyen et la participation citoyenne va évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin je pense qu'on a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin je pense qu'on a gagné.